Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nanskriban. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. En tout cas, c'est une vidéo sur tous. Abonnez-vous, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche d'un côté pour ne pas manquer la toute prochaine vidéo. Cette vidéo que nous regardons va nous amener à obéir à nos parents quand les conseils qu'ils nous donnent sont de bons conseils. Ou encore, quand ce qu'ils nous donnent comme conseils est en rapport avec ce que le ténèbre, notre Dieu, nous demande de faire. Et vous saurez également qu'il est très important d'avoir le signer Jésus-Christ dans sa vie, car cela garantit une protection dans un monde vraiment compliqué. Pourquoi nous disons que ce monde est compliqué ? C'est parce que nous sommes en guerre. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes en guerre. Beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu, que c'est de la plaisanterie. Et tout ce dont nous sommes en train de raconter sur les choses du monde des ténèbres, où le monde est visible, et toutes ces choses que vous ne pouvez pas voir tout de vous. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la plage. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes en train de raconter des histoires. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas des histoires quand on vous dit, par exemple, que le diable et ses démons attaquent le monde. Et il y a des agents, des certains qui existent. Et tout ce qu'ils veulent, c'est détruire qui ? L'humanité. Ce témoignage, ce que vous allez entendre, c'est un témoignage. C'est un témoignage que nous avons reçu. Et dans ce témoignage, vous allez voir que le comportement d'une jeune soeur, d'une jeune fille, va la conduire dans une situation compliquée qui va mettre tous ses parents dans tous leurs états. Ils n'auront pas la paix, pas d'un bon moment, jusqu'à ce que Dieu lui-même se souvienne d'eux. Que va-t-il s'est passé ? Alors nous étions, rentrons donc tout de suite dans le témoignage. Mes frères et soeurs, c'était une fille. Une fille comme toutes les autres. Elle avait 20e ans. Elle venait d'avoir ses 20e ans. Et elle voulait vous faire comme qui, tous ses camarades, c'est-à-dire aller en boîte, s'habiller de façon sexy. Elle a même réussi à avoir un copain. Et un jour, elle voulait sortir une nuit, un samedi. Et elle a dit à ses parents de lui permettre de sortir ce jour-là. Mais ses parents ont fait quoi ? Ils ont refusé. Donc vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a sauté la clôture, la fenêtre, elle a sauté la clôture, tout ça. Et elle est descendue, elle est venue dehors. Son copain était là. Et ils sont allés où ? En boîte. Pour faire le show. Pour faire la fête. Pour s'amuser en un mot. Et quand ils se sont livrés à la joie, quand elle s'est livrés à la joie, et qu'elle a fini, son copain qui avait une voiture, l'a déposé à proximité de sa maison. Du genre comme là-bas où le monsieur est là. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et quand il a déposé là, elle maintenant, elle a nevé ses chaussures, et c'est pour essayer de reprendre la même action, c'est-à-dire sauter, passer, sauter le mur, et puis aller par la fenêtre comme elle a fait pour entrer. Puisqu'elle n'est pas ton chef à la matière. Je sais que tu sais de quoi on parle. Il n'y a même pas entré dans les détails. Mais, waouh ! Mais le problème, c'est que, de là où il y a la voiture, et d'ici où il y a la maison, il y a du chemin à faire. Oui, il y a du chemin à faire. Sur le chemin, au bon milieu du chemin, comme là où il y a l'arbre, regardez la distance, vous voyez, vous voyez, voilà. Au bon milieu du chemin, deux démons qui proviennent du monde, des ténèbres, du monde de la sirène, qui étaient animés d'un esprit de destruction ce jour-là. Ces deux démons-là ont décidé de parcourir la ville, parcourir le quartier, cherchant un endroit où loger. Je vous ai dit que le corps de l'homme, c'est un temple. Et les démons, les esprits, chercheront toujours à habiter quelque part, autrement dit, dans ce corps-même. Et c'est dans cette histoire-là que, en passant ici, dans ce quartier, dans ce secteur, dans cette ville, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé un corps où ils pouvaient entrer, c'était le corps de qui, c'est une fille. Sans plus tarder, les démons sont entrés en elle. La fusion s'est opérée. Et du coup, la fille n'était plus la même fille. C'était de nuit comme une autre personne. Ma frère et soeur, ma frère et soeur, ma frère et soeur, vous voyez, est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe ? Ça veut dire que ce qui va s'en suivre va faire peur. Donc, si vous avez peur, commencez déjà à prier. Et je vous dis, n'ayez pas peur. Combattez la peur, parce que le diable et ses agents travaillent beaucoup sur la peur pour empêcher beaucoup des personnes de prospérer dans leur fille. Si tu as peur, n'as plus peur. Puis, parce que là, je dis que c'est lui-même, t'aidera à faire quoi ? À ne plus avoir peur. Quand ces démons-là sont entrés dans cette fille, mes frères et soeurs, la fille qui avait prévu sauter la clôture, passait par la fenêtre pour entrer, la fille a changé d'idée. Elle dit, je vais les affronter. Je vais passer par le portail, comme tout le monde, traverser ça, passer par le salon, devant les parents qui me voient, et moi, je vais aller tout directement dans ma chambre, comme si de rien n'était. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Et, c'est ce que cette fille-là s'est mise à faire. Elle a fait. Passer à l'entrée, entrer à l'entrée par là, passer devant les parents, même quand elle traversait le portail, le vigile était étonné. Pourquoi ? Parce que cette fille en question, cette fille en question, elle était devenue comment ? orgueilleuse. Et, quand on l'envoyait marcher, tout de suite, on pouvait s'apercevoir que, ce n'était plus la même personne, et que c'était deux entités, ou d'autres entités, qui l'avaient possédée. Ça devait intéressant, n'est-ce pas ? Vous allez comprendre. Donc, elle a traversé quoi ? Le portail, avec force, puisque les démons qui étaient, qui sont entraînés, ce sont des démons guerriers, des démons guerriers. Vous savez, ce qu'un démon guerrier, c'est un démon qui a une force terrible. Ça veut dire que, si elle est une femme, et qu'elle a un démon guerrier en elle, elle peut battre dix personnes à la fois. D'où va lui provenir cette force ? C'est bien évidemment la force de ces démons-là. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est grave, tout ce que nous sommes en train de vous dire. Mais il faut que quelqu'un vous en parle. C'est ça. Oh Jésus, aidez-nous. Donc, elle a traversé le portail. C'est ce que vous êtes pressés d'entendre la suite. Quand elle a traversé le portail, ses parents étaient au salon, quand ils l'ont vu, elle dit, « Et où viens-tu ? » Est-ce qu'elle les a écoutés ? C'était déjà un démon qui était là. Son esprit est déjà captivé. Quand un démon entre en quelqu'un, il possède son esprit, son âme emprisonnée quelque part. Ce n'est plus elle, c'est une autre créature qui opère. C'est comme si c'était un robot qui était piloté par quelqu'un d'autre. Et quand ces démons-là ont commencé à manifester de tels trucs, ou quand cette fille a traversé ses parents qui étaient au salon et est entrée dans la maison, vous savez ce qui s'est passé ? Son père a dit à sa mère « Que si tu ne donnes pas de bonnes éducations à tes enfants-là ? » Moi, je vais leur demander « Qu'est-ce qui se passe ? » Et elle, il est entrée en colère dans cette maison. Mais avant d'entrer dans la maison, quand il est arrivé au niveau de la porte de la chambre de la fille, au niveau de la porte, il n'a pas fait attention. La porte-là, qui était fermée là, s'est ouverte toute seule. Il n'a pas fait attention à ça. Comme il est en colère. Quand tu es en colère, ce n'est pas bon. La colère, c'est une porte ouverte aux démons. Quand tu es en colère, tu n'es plus prudent. Il n'a pas pu voir que la porte-là, c'est ouverte toute seule pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas eu le discernement même. Comment tu vas voir le discernement si tu n'as pas Jésus-Christ ? Même quand on n'a pas Jésus-Christ, il y a des choses quand même qui sortent aux yeux. Tu arrives, la porte-là, il s'ouvre toute seule mais tu n'as pas fait attention parce que tu es en colère. Attention à la colère, les amis, c'est un pierre. J'ai une porte ouverte, mes frères et soeurs. Et il est entré en colère. La porte s'est ouverte qui n'a pas fait attention. Il est entré dans cette chambre et il a trouvé que sa fille qui était où ? Sa fille était carrément assise sur son lit. Carrément assise face contre le mur. Cette position aussi n'a pas permis au père de se demander mais qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Pourquoi la fille est assise comme ça face contre le mur ? Elle allait dans une fête, elle est censée être en juin, mais pourquoi elle est comme ça ? Lui, il est en colère, il n'a pas calculé tout ça. Dès qu'il est arrivé, il a posé une question. D'où viens-tu ? Elle n'a pas répondu. Deuxième fois, si tu ne me réponds pas, j'aurais été frappé. Il a commencé à never sa ceinture. Vous voyez le bout de la ceinture des garçons ? Souvent, ça remue. Vous voyez, non ? Voilà. Le bout de la ceinture est tombé tout seul. Deuxième signe, mais il n'a pas encore fait attention parce qu'il est en colère. Il ne comprend pas. Il n'a pas compris tout de suite que cette fille n'est plus son enfant. C'est une entité démoniaque qui se trouve en qui ? En elle. Et elle, elle était caroumante. Cette entité-là, je vous fais dire, cette entité, voulez-vous que je dise elle ou cette entité ? Disons elle. Puisque, c'est comme ça, on va l'appeler dehors si vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire que si vous trouvez cette fille dehors que vous ne la connaissez pas, vous allez l'appeler « Ah, vous êtes une jeune fille ! » Alors qu'il y a des démons qui sont là. Donc, quand il est arrivé, deuxième signe, le bout de la ceinture est tombé. Quand le bout de la ceinture est tombé, il n'a pas fait attention. Il a fait sortir la ceinture de là. Vous voyez un peu ? Il a fait sortir comme ça et elle qui voulait la lever la main et qui voulait tout simplement la frapper, elle qui était face contre le mur, son visage s'est retourné, sa tête s'est retourné à 90 degrés. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Jean, je suis face à vous et sa tête s'est retournée et regardez derrière. Mon vieux. Et sa fille qui est censée avoir une voix d'homme, de garçon, de deux filles, sa fille a commencé à parler comme deux démons. Les deux démons en elle se sont mis à parler en même temps. Mes frères et soeurs, ce qui est sorti de la bouche de ce démons-là, c'est tellement terrifiant que je ne peux même pas vous dire ce que vous êtes curieux d'entendre. Ça, je ne vais pas vous dire il y a des choses qu'on n'entend pas. Mais je vous dis que ce démons-là, sa fille-là, à distance, a frappé son père au point où il s'est retrouvé à l'hôpital. À distance, le démons ne s'est pas levé. À distance, sans lever la main. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, vous voyez comment il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie ? Est-ce que vous voyez un peu pourquoi il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie ? Mes frères et soeurs, sincèrement, si ce homme avait Jésus-Christ, il allait user de quoi ? La sagesse. Il allait avoir d'intelligence. Il allait le discernement. découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette fille. Elle n'a pas le même comportement. Il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que quand un démons entre en quelqu'un, cette personne change de comportement du jour au lendemain. Et vous pouvez voir que cette personne peut avoir plusieurs comportements à la fois. aujourd'hui, elle peut être gentille. Demain, elle peut être méchant. Après, elle peut rire. Et elle peut ne pas rire. Ça dépendra d'elle. C'est-à-dire maintenant qu'il y aura quoi ? La possibilité de choisir ce qu'elle veut comme comportement. Mais c'est le domaine qui en est. Faut voir, mes frères et soeurs. Quand le monsieur est tombé dans le coma, tout le monde est allé à l'hôpital. Et la porte là, cette fameuse seule, encore derrière lui. Et les parents m'ont demandé ce qui s'est passé à le père. Quand ils sont là à l'hôpital, vous demandez ce qui s'est passé ce jour-là. Ce que le père les a révélé est terrifiant. Le père dit pardonnez, ne vous posez pas cette question-là. Pardonnez, s'il vous plaît. Ne me parlez pas d'elle, s'il vous plaît. Je vous en prie. Hey ! Le père ne peut pas révéler, mais il dit que ce n'est pas sa fille. Ce n'est plus, ce n'est pas sa fille qu'elle a, que nous ne connaissons pas sa fille. Sa fille n'est pas comme ça. Ce n'est pas la fille que lui-même l'a mis au monde. Tu peux me dire une fille, un enfant, mais si cet enfant est possédé, ce n'est plus ton enfant. Si ton enfant est sorcier, ce n'est plus ton enfant. Si dans le monde des ténèbres, on lui demande de te tuer, il va te tuer parce que c'est un autre esprit qui est en lui et tout ce qu'on lui demandait là-bas de faire, c'est ce qu'il va faire. Il a même déjà fondé une famille là-bas. C'est ce que le diable fait avec tous les enfants, avec toutes les personnes qui sont avec lui. Mais force et soeur, c'est grave. Et voici que sa mère elle-même va se rendre sur le terrain pour chercher à savoir ce qui ne va pas avec qui sa fille. Vous savez que les mères elles sont bien, elles sont vraiment bien. Quand elle aime son enfant, elle aime vraiment son enfant, elle va tout faire pour sauver la vie de qui? De son enfant. Donc elle s'est rendue carrément dans la chambre pour essayer de voir ce qui ne va pas tel qu'elle voulait toucher la fille. Le démon s'est encore manifesté. Vous connaissez les femmes où elle a crié et elle a fui. Ça fait un rire mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer à la suite. Quand ces choses se sont déroulées de la sorte, le grand frère est à la fille il a dit franchement ça nous sommes face à un cas de possession démoniaque puisque le signe était maintenant devenu bizarre. C'était apparent. Le domaine lui-même souvent réagissait. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des solutions et dans l'un cas des solutions ils vont tomber, ils vont essayer plusieurs solutions qui ne sont pas de bonnes solutions sans aller d'abord voir un féticheur. Je vous ai dit que le sorcier et le féticheur sont une même famille. l'enchanteur celui qui n'a pas Jésus et qui s'est dit qu'il peut vous sauver la vie et chasser un démon les frères et soeurs sachez immédiatement qu'ils sont dans le même camp. Quand ils sont allés consulter ces féticheurs et qu'ils ont amené le féticheur à la maison vous savez ce qui s'est passé? Ce féticheur là lui quand il opère il ne rentre pas dans une maison comme nous Jean tu rentres comme ça non lui il se retourne il ne rentre pas derrière comme ça il est arrivé avec un poulet blanc il est arrivé avec ce poulet blanc est-ce que vous voyez il est arrivé avec ce poulet blanc et il faut le voir il faut faire du bruit des incartations lancer les grigis et maintenant qu'il est l'heure d'entrer dans la maison il va rentrer comment? par derrière en arrière comme ça les frères et soeurs rentrer dans la maison en arrière et l'entrée en arrière par derrière et vous savez il va rentrer partout dans toutes les chambres en arrière il va rentrer également dans la chambre de cette fille par derrière vous allez comprendre d'ici la vérité aujourd'hui signer sur le bain si vous allez découvrir des choses extraordinaires sur cette chaîne ce que vous n'avez jamais vu vous allez voir ça aujourd'hui abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la poche et vous saurez tout c'est pas tout ça ce n'est que la petite partie de l'iceberg que va-t-il s'est passé voici la suite le féticheur est entré en arrière dans cette maison dans la chambre également de la femme en arrière il ne sera pas toujours en arrière derrière il va maintenant se retourner face à la fille dès qu'il a arrivée là-bas il a commencé ce truc et qu'il voulait mettre son ne sais pas son huile ou bien son noeud sur la fille je ne sais pas ce qui s'est passé vous savez que les démons se connaissent les sorciers se connaissent et les démons ils peuvent savoir ce que tu fais si tu es dans le péché il va te dire pourquoi si tu es dans le péché il ne va pas chercher un démons parce qu'il va te dire ce que tu as fait dans ton péché si tu cherches femme des gens il va tout révéler ici devant les gens tu vas comprendre et ce démons là face au féticheur dès que le féticheur a commencé ses incantations il n'est même pas arrivé à la fin la fille là ou encore le démon les deux démons qui sont en elle ont crié hé arrête moi ça tout de suite et elle lui elle l'a appelé ce démon là a prononcé son nom le nom qu'ils utilisent dans le monde des ténèbres c'est à dire lui même son nom dans le monde des ténèbres parce que quand vous allez dans le monde des ténèbres et que vous êtes initié on vous donne un autre nom ce nom là c'est ce qu'il a prononcé ça l'a interpellé tout de suite il est resté droit sur ses pieds c'est sur moi que tu veux faire ça ou il est dit ce démon c'est à dire le féticheur a compris immédiatement que là ce n'est plus un cas comme les autres c'est un démon qui est supérieur à lui c'est démon ou encore à lui automatiquement il a pris peur alors que quand tu as peur c'est dangereux cette fille cette fille là on croit c'est démon qui était en elle lui ont dit si tu ne sors pas d'ici tu vas voir ce que tu vas voir je vais te tuer tout de suite là il faut voir le féticheur qui est censé sortir dans la chambre dans la maison en arrière il m'a acheté comme nous on était de courir on était de courir pour sortir de la maison mes frères et soeurs vous ne pouvez pas imaginer le féticheur et le sorcier sont une même famille ils opèrent tous dans la même dimension et c'est le diable qui leur donne le pouvoir voici que le féticheur va fuir la maison et il va dire au monsieur au monsieur qui l'a amené là-bas que c'est maintenant que je sais que tu n'aimes pas mon affaire c'est maintenant que je sais que tu n'aimes pas mon affaire même tu veux me tuer mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs le féticheur ne peut pas t'aider tu as tel problème chasse Jésus le féticheur ne peut pas t'aider mes frères et soeurs c'est grave ils sont par la suite à leur voir qui un du genre comme homme de Dieu mais je n'ai pas dit le nom de donner des signes ils portent souvent des boubous des boubous blancs et puis ils mettent des robes blanches et puis ils ne portent pas des chaussures c'est un comme ça qui est venu avec beaucoup de cheveux genre un rasta sur sa tête il est arrivé là dès qu'il est arrivé et qu'il a commencé déjà sa cérémonie dans la chambre la fille l'a touché au niveau de son bas-ventre automatiquement elle la croit séduit et elle s'est mise à coucher avec ce monsieur dans la chambre dans la chambre et le grand frère la fille est entré pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas et puis le monsieur est tenté de crier là-bas il rentre voici la scène wow mes frères et soeurs il a frappé le monsieur il a frappé le monsieur là comme ça ils se sont dit mon dieu mais qu'est-ce que c'est mais à quoi on a fait aujourd'hui dans quoi on s'est paré mes frères et soeurs et cette famille était laissée là longtemps troublée par ce problème longtemps troublée par cette situation et ces deux mots-là a dit que c'est l'heure de la destruction ils se sont maintenant mis à cimer la panique dans la famille et vous savez que cette fille-là elle a des camarades ses copains ses copains comme il y a longtemps ils l'ont vu ils sont venus ils jeter un coup d'œil pour voir ce qu'ils ne voient pas et cette fille-là on ne la voit pas et quand ils sont arrivés ils ont dit au père ah bonjour monsieur on aimerait voir votre fille son père lui l'a dit à peur de la fille à cause de la fille là ce qui s'est passé c'est retourné à l'hôpital et maintenant il marche avec une canne et vous voyez ce qui se passe il a dit au jeune quand il a dit ça il a dit ah vous êtes venu ok allez-y allez-y le père sait que quand ils vont entrer là-bas ce n'est plus sa fille ils vont retrouver c'est une autre personne donc allez-y 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 la voir allez-y la voir dès que ces jeunes sont entrés dans la chambre comme d'habitude en nous les amis et ma soeur c'est comment aujourd'hui c'est comment dès qu'il a posé sa main dès que le premier c'était de jeu dès que le premier jeune a posé sa main tout simplement sur le pot de cette fille c'est comme un courant qui l'a secoué et cette fille là s'est mise encore à parler comment un garçon oh dès qu'ils ont entendu cette voix le deuxième le deuxième garçon qui était derrière il a pissé sur lui automatiquement il faut la voir en tête de courir oh la même action mais il faut dire ça plusieurs choses se sont passées les parents se sont retrouvés avec quoi avec quoi un gros problème sans solution à la maison chez eux et ces deux mots là étaient des règnes et la nuit vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe cette fille là grogne comme un lion même ou quoi 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 les animaux ils peuvent entendre le son de plusieurs animaux provenant de cette chambre là qu'est-ce qui se passe là-bas la maison tremble les gens ne peuvent plus dormir dans la maison mais la mère elle a tellement l'amour pour son enfant qu'elle cherche toujours ses solutions elle cherche toujours des solutions maman tu mon frère ma soeur papa si tu découvres que ton enfant est dans une telle situation ou à la sorcellerie ne le déteste pas tu vas encourager le diable même à travailler dans ses oeuvres il faut tout simplement l'aimer encore plus et chercher des solutions je suis des vrais hommes de Dieu voici que après plus tard ils vont tomber maintenant après plusieurs croix tentatives ils vont maintenant tomber sur qui un vrai homme de Dieu et vous savez que les vrais chrétiens là on ne les reconnait pas des signes on ne les reconnait pas par le feu il y a certains qui ont le feu il y a certains qui ont des signes mais quand ils arrivent dans un territoire occupé par le monde des thénèbres il y a mouvement tel que ce thème de Dieu a posé les pas dans la cour de ce thème le mouvement le grognement d'animaux qu'on attendait toute la nuit là on a commencé à les attendre comment le matin en plein midi déjà parce que les sorciers les deux mois attaquent seulement la nuit en plein midi mes frères et soeurs en plein midi et quand cet homme de Dieu a entendu cela l'assurance du Seigneur Jésus Christ l'assurance du Seigneur Jésus Christ il a remué sa tête il a remué sa tête comme ça et il a dit Satan tu as vécu aujourd'hui hey le combat spirituel le vrai combat mes frères et soeurs le vrai combat maintenant a commencé l'homme de Dieu est venu d'abord il a demandé à la famille qu'est-ce que vous connaissez Jésus Christ c'est pas là on commence ils ne connaissent pas Jésus Christ ils ont des maisons ils ont des voitures mais ils n'ont pas Jésus Christ dans la vie et un démon est en train de les traumatiser les filles c'est l'enfant leur enfant est devenu comment leur papa elle est en train de traumatiser toute la famille mes frères et soeurs c'est grave et voici que le homme de Dieu va se mettre à leur parler de Jésus Christ qu'il va se mettre à leur parler de Jésus Christ vous allez voir que les gens vont commencer à accepter Jésus Christ parce qu'ils sont obligés ils ont besoin d'accepter Jésus Christ qui va les aider ils ont besoin d'aide tu dis tu n'es pas de Jésus non c'est le fils de Dieu oui on croit on croit même il faut nous aider il faut nous libérer que va-t-il se passer par la suite à l'affrontement entre cet homme de Dieu et cette fille ou encore cette démon cette démon confusionnée vous serez dans la prochaine partie la deuxième partie qui va apparaître dans la prochaine vidéo tu peux me regarder sur l'écran la seconde cette vidéo se trouve là clique la suite et regarde la deuxième partie qui apparaîtra la même tout de suite abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la croix je ne vais pas manquer la toute empathie qui va certainement vous aider n'est-ce que pas